Discours numéro 2 de Victory. Sujets principaux abordés. La liberté financière. La flamme violette. L'attention et le sentiment. Le travail des maîtres pour consumer la discorde. Le pouvoir de la lumière. La force sinistre. Discours. Je vous salue au nom de la vie et au nom du pouvoir de la victoire sur toutes les limitations financières et je charge son sentiment en vous maintenant. Vous ne nous avez jamais vus dans nos corps visibles et tangibles mais vous avez pourtant un sentiment toujours croissant de notre présence et de notre réalité et cette certitude et cette acceptation que vous avez de nous nous permettent de faire pour vous ce qui n'a jamais encore été fait sur cette planète. Si vous voulez bien ressentir profondément ce que nous voulons faire pour vous, cela vous libérera pour toujours de la crainte des limitations financières. Je possède la faculté illimitée de charger le pouvoir de la victoire dans vos sentiments et je vais le concentrer et le qualifier dorénavant pour votre liberté financière. Je ne permettrai pas aux forces sinistres de vous plonger dans les privations. Je vais prendre ce problème en main personnellement et nous allons bien voir qui détient le pouvoir. Cela doit sembler curieux à certains que nous nous intéressions aux affaires du peuple de la Terre. Mais pourquoi supposez-vous que j'ai quitté Vénus pour venir jusqu'ici ? Si je n'étais pas intéressé à votre bien-être, je ne serais pas ici. Maintenant, I am, je suis ici et me rendant compte de votre effort sincère pour vous libérer, je vous accorde mon aide. Reposez-vous, soyez calme et parfaitement détendu et acceptez les yeux fermés et silencieusement le sentiment du pouvoir de la victoire. La qualité de la substance lumière des maîtres ascensionnés que je charge dans votre corps émotionnel pour y être constamment actif et vous donner la conviction de la souveraineté de la présence et du pouvoir de la vie répandant à vos appels. Que ce que je désire faire pour vous s'accomplisse avec la plénitude et la rapidité du pouvoir infini. C'est admirable de voir la lumière qui est émise par les groupes d'étudiants à IAM qui sont répartis partout dans le monde. Ces étudiants ne sont guère nombreux, mais leur sincérité et leur loyauté sont grandes. Nous s'apprécions à sa juste valeur le service rendu par eux, ce qui nous permet de donner une aide qui ne pourrait être donnée sans cela. Je désire reprendre certains points qui vous ont déjà été expliqués maintes fois et j'espère imprimer dans vos sentiments et dans votre intellect la conviction qui vous laissera une paix et une certitude que vous n'avez pas encore éprouvée. En premier lieu, mes chers étudiants, vous devez savoir que, par vos décrets et vos appels, vous affirmez la souveraineté de la vie. Que se passe-t-il lorsque vous appelez la puissante présence à IAM en action ? Instantanément, un rayon de lumière chargé de substances, d'intelligence et d'énergie, c'est-à-dire la puissance nécessaire à l'accomplissement de votre appel, se met en activité pour vous libérer des conditions de création humaine. Si vous avez bien compris cela, si vous le visualisez clairement, si vous le ressentez profondément, si vous en avez la ferme conviction, alors votre appel à la présence manifeste nécessairement la souveraineté de la présence de la vie. Vous devez faire chaque appel dans la certitude que vous mettez en action la loi de la vie, que vous libérez sa puissante énergie pour produire ce que vous désirez, et cela est la vérité. Cependant, l'accumulation de créations humaines a formé, autour des points de lumière dans la structure physique, un champ de force, une condensation de sentiments qui neutralisent l'acceptation que donne l'intellect, et qui empêchent de recevoir une réponse instantanée à l'appel. Je parle plus précisément de vos corps physiques, de vos corps de chair. Le pouvoir de la lumière agit plus rapidement dans le corps mental et dans le corps émotionnel que dans la structure physique, car cette dernière est chargée d'une discorde densifiée qui constitue un important champ de force. Je regrette que vous soyez aussi nombreux à ne pas avoir manifesté encore l'intensité de sentiments requises dans l'emploi de la flamme violette pour vous libérer vous-même. Vous avez accompli beaucoup, c'est certain, mais vous devez employer la flamme violette avec une beaucoup plus grande intensité dans votre sentiment si vous voulez contrecarrer l'activité de ce champ de force autour de vous. Supprimez le malaise et la peur par une calme et profonde intensité dans la détermination, lorsque vous appelez la flamme violette consumante en action. Si vous voulez bien appeler le pouvoir de la flamme violette consumante de cette manière, vous constaterez un changement rapide, immédiat, car le pouvoir de l'action, en plus de la qualité de la victoire qui est mienne, sera alors chargé dans votre sentiment. Votre action doit être plus puissante, non pas dans son apparence extérieure, mais par un sentiment de grand et calme pouvoir intérieur. Vous devez pénétrer dans le plein pouvoir du grand silence. Le pouvoir purifiant de la vie en action agira alors en vous comme un grand souffle qui balaira vos corps, votre entourage, vos affaires, les purifiant presque instantanément. Dans des enseignements passés, on a attiré votre attention sur la nécessité d'abandonner tout sentiment et toute conscience de croissance ou de progrès dans l'activité de la lumière en vous. On cultivait l'idée qu'il fallait acquérir quelque chose ou qu'il fallait croître ou grandir. La vérité est, en fait, que votre structure de lumière est là, présente, intacte en vous et qu'il suffit de déshabiller les points de lumière en dissolvant la densité de la chair avec la flamme violette consumante afin d'être ensuite libre. Notez bien comment la puissante compréhension que Saint-Germain vous apporte contredit les anciennes instructions et comprenez en même temps pourquoi tant de personnes ont du mal à accepter cette puissante vérité. Elles s'opposent à tellement de choses qui ont été et sont encore dites ailleurs. Mais cela ne veut pas dire que Saint-Germain est dans l'erreur. Au contraire, c'est lui qui est la vérité qui rejette ce que d'autres ont enseigné par ignorance, même si leurs intentions étaient bonnes. Rappelez-vous que vous n'aviez jamais reçu auparavant l'instruction d'un maître ascensionné totalement libre. Vous n'aviez que les quelques affirmations du bien-aimé Jésus qui vous ont été transmises et même si ces affirmations ont été répétées avec beaucoup d'amour, vous n'aviez pas la pleine compréhension de leurs significations, ni la profonde conviction qu'elles sont la vérité, ni le sentiment intense du pouvoir en action qu'elles réclament pour produire les manifestations qu'elles étaient censées produire. Maintenant, grâce à la simplicité et au majestueux pouvoir de la présente instruction, vous voilà en mesure de renverser les conditions du passé. Tous ceux qui ont essayé ont eu la preuve de la réalité de ces profondes vérités. Je vous demande instamment de surveiller votre sentiment et de vérifier si vous sentez vraiment ce que vous dites, si, oui ou non, votre sentiment est en accord avec votre attention. En commençant vos appels, demandez-vous Est-ce que je fais vraiment attention à ce que je pense et à ce que je dis ? Est-ce que je ressens vraiment ce que je dis ? Vous verrez que dans 99% des cas, le simple fait de vous poser cette question obligera votre sentiment à suivre votre attention. Je vous dis cela pour vous rappeler le pouvoir de votre attention. Regardez d'abord la charte et fixez votre attention sur la puissante présence I AM de la vie. Puis, en fermant vos yeux ou non, évoquez l'image mentale de votre toute puissante réalité. En procédant de cette manière, vous sentirez surgir votre sentiment qui pénètrera dans votre appel et la trinité d'action du pouvoir de la vie se mettra en activité pour attirer à vous tout ce dont vous avez besoin. Souvenez-vous que la trinité d'action, c'est le sentiment dans votre corps physique de la présence d'amour, de sagesse et de pouvoir. C'est la vision, l'attention et le sentiment qui est le pouvoir de qualification. L'harmonie de la vie, qui est la combinaison de ces trois pouvoirs de la puissante présence I AM, Dieu en action, se manifestera toujours à votre appel conscient. Quand vous mettez en pratique ces puissantes activités par des appels qui émanent de vos formes physiques, souvenez-vous toujours que votre responsabilité se limite à l'appel. La réponse et l'action elles-mêmes ne vous appartiennent pas. Vous devez garder l'harmonie avant, pendant et après l'appel, sachant que la responsabilité de la manifestation ne concerne que le pouvoir de la vie que vous appelez pour rendre le service. C'est votre corps mental supérieur, seul, qui est celui qui reçoit votre appel, qui est votre intelligence directrice et qui est le pouvoir qui manipule les puissants rayons de lumière et les puissants courants d'énergie. Le corps mental supérieur peut, sans limite, employer l'intelligence, le pouvoir et la lumière de l'univers et les mettre en action là où vous vous trouvez dans cet univers, pour produire les résultats mathématiquement exacts qui vous donneront la liberté et l'abondance. Je vous le dis donc encore une fois, dans la mesure où votre application sera plus ferme et plus joyeuse, vous verrez des manifestations plus importantes de ce que vous demandez. Mais surtout, mes bien-aimés, ne prenez pas les apparences trop au sérieux. Si vous acceptez les circonstances extérieures comme quelque chose de réel, vous allez vite vous croire impuissant. C'est là d'ailleurs le signe que vous vous écartez de l'acceptation de la présence. Si cela se produit, arrêtez-vous. Reprenez votre calme et demandez à la puissante présence I am de vous délivrer de ce sentiment d'impuissance. Quand vous serez de nouveau ferme dans le calme et la sérénité, reprenez votre application. J'ai décidé que pas un seul étudiant I am sincère, où qu'il se trouve, ne sera plus troublé par le sentiment que ces appels ne sont pas entendus. Vous avez tous eu de nombreuses manifestations en réponse à vos appels, dont des centaines sans doute dont vous ne vous êtes même pas rendu compte. Quoi qu'il en soit, je suis déterminée à vous donner certaines satisfactions et ce sera la victoire de la lumière pour les étudiants I am du monde entier. Mes bien-aimés, même s'il vous semble que vous ayez des difficultés dans votre application et dans le contrôle de votre monde individuel, sachez que les résultats généraux qui ont été acquis au cours de ces trois dernières années sont considérables. Ce sont des années de préparation et leurs fruits dépasseront tout ce qui a jamais été vu sur la terre. Nous seuls sommes l'autorité en cette matière puisque nous voyons les résultats que vous ne voyez pas. Pourquoi croyez-vous que je suis maintenant devant vous dans cette attitude ? C'est parce que je souhaite annihiler tout ce qui reste d'humain dans votre corps émotionnel. Il ne pourra plus y avoir d'interférence avec l'épanouissement de la lumière de votre présence de vie à travers votre corps physique en réponse à vos appels pour la manifestation de la perfection et de tout ce que vous désirez. Voulez-vous accepter cette conviction dans vos sentiments ? Le travail préparatoire étant terminé, nous pouvons entrer en action définitivement et croyez-moi, vous allez voir des résultats. Vous allez voir que nous vous avons dit la vérité. N'oubliez pas cependant que vous avez aussi un rôle à jouer. Vous disposez du pouvoir infini de la vie pour rester heureux et victorieux à jamais. Mais si en dépit de ce que nous vous offrons, vous retournez dans votre entourage et dans cette ancienne atmosphère en vous demandant ce que vous allez faire demain, vous donnez à nouveau du pouvoir à ces choses humaines qui, au fond, n'en ont pas. Ne vous laissez plus aller à ces sentiments de tristesse, de dépression ou de manque et défendez votre territoire en prenant position avec votre puissante présence Ayam. Que vous importe de n'avoir pas un sou aujourd'hui si votre puissante présence Ayam peut vous en donner beaucoup plus de main. Certains pensent que demain ne vient jamais. Je ne devrais donc pas dire demain, mais maintenant. En réalité, tout cela n'existe pas. Hier, aujourd'hui ou demain sont toujours là, ici et maintenant. La chose importante est qu'il n'y a que maintenant. Les limitations d'il y a une heure ne peuvent plus vous concerner maintenant. Souvenez-vous toujours de cela en faisant vos appels. Que vous ayez été dépouillé de tout hier peut-il avoir un rapport avec le pouvoir de la présence qui est le pouvoir de l'univers. La présence Ayam peut harmoniser des circonstances humaines pour créer d'autres circonstances qui vous combleront de cette abondance divine qui semblait vous fuir. Mes bien-aimés, vous n'avez peut-être pas encore compris cela tout à fait. Vous avez accepté de donner du pouvoir au monde des apparences extérieures qui n'a que le pouvoir que vous lui donnez puisque cela ne concerne que votre monde individuel. Le verrez-vous maintenant ? Je veux vous expliquer encore une fois pourquoi les choses semblent vous limiter. Si, par le pouvoir de votre attention accordée aux apparences qui vous limitent, vous déversez votre énergie dans ces apparences, vous en êtes le seul responsable. Vous n'avez aucun besoin de faire cela et vous pouvez à tout moment détourner votre attention de ces apparences de limitation et la placer sur la puissante présence Ayam où elle doit être. Ainsi, votre attention ne pourra plus voir les limitations de ce monde des apparences qui n'a aucun pouvoir tant que vous ne les regardez pas. On vous l'a répété une main de fois mais je vais maintenant vous charger avec ma conviction de cela. Mes bien-aimés, entraînez-vous à être alerte. Chargez-vous avec le pouvoir de la présence afin de vous rendre tous alertes et de ne donner votre attention qu'à votre présence. Alors, l'intellect, le sentiment et la vision, l'attention et la qualification, vous convergez harmonieusement et rassemblez la force qui est radiée vers vous pour la tenir dans une action toute puissante dans votre sentiment pour vous servir constamment. Nous sommes déterminés à vous faire obtenir votre liberté à condition que vous soyez aussi déterminés que nous. Nous plaidons la cause de votre liberté mais pas seulement cela. Nous fournissons aussi l'énergie, la substance et la qualification qui entreront dans votre corps émotionnel pour vous libérer si vous ne détournez pas l'énergie de ce service. Si vous pouvez accepter ce que je charge dans vos sentiments, cela vous procurera la libération de toute limitation financière à jamais. Prenez le temps maintenant d'élever votre conscience jusqu'à l'effort que nous faisons en créant un processus de purification en vous qui produira votre victoire financière. Le temps est venu pour vous de comprendre que cette puissante présence Ayam qui fait battre votre cœur est le pouvoir illimité de Dieu. Cette puissante présence répond à tous vos appels et elle projette ses puissants rayons de lumière, de substance, d'intelligence et d'énergie pour produire les résultats désirés. C'est la loi de votre propre courant de vie qui veut que vous ne comptiez que sur votre puissante présence Ayam de vie. Cette présence est à la fois le pouvoir suprême dans votre monde individuel et dans tout l'univers. Je vous dis sincèrement que si vous compreniez que votre corps mental supérieur peut diriger ses puissants et invincibles courants de lumière et d'énergie, vous sauriez sans le moindre doute qu'il est impossible que vous n'ayez pas de réponse à vos appels. Si vous restez ferme et irréductible dans cette vérité, alors la pleine et toute puissante conviction que votre appel à la présence de vie déclenche le pouvoir infini de l'univers pour exécuter à travers vos formes physiques, le service demandé sera vôtre. Il vous suffira ensuite de garder l'harmonie dans vos sentiments le temps qu'il faudra pour arrêter l'action des qualifications discordantes et la victoire de la lumière vous procurera en abondance tout ce dont vous avez besoin. Avant cette dispensation, nombreux sont ceux qui ont cherché à servir la lumière et ne savaient pas comment faire. Maintenant, en énonçant ces puissants décrets et ces puissantes affirmations en travaillant en groupe, vous rendez au monde le plus grand service possible. Les grandes vagues de lumière qui sont émises par vos groupes sont une chose merveilleuse et prodigieuse. C'est un magnifique service qui dépasse l'entendement humain. Permettez-nous de vous donner et de vous conseiller jusqu'à ce que vous puissiez voir cela par vous-même. Vous pouvez avoir une pleine confiance dans votre puissante présence Ayam qui déverse sur vous sans limite son pouvoir, son assistance et ses bénédictions, puis dans les maîtres ascensionnés. Des changements considérables se produisent rapidement dans le monde. Ils sont dus à l'intervention active des êtres cosmiques, des maîtres ascensionnés et des légions de la lumière qui s'unissent pour répondre à vos appels. Nous ne prononçons pas des paroles en l'air. Nous intervenons en dissolvant et en consumant la substance qualifiée que les agents des forces sinistres concentrent en vue de leur action destructrice. Imaginez un grand cercle qui représenterait l'atmosphère de la Terre et à l'intérieur duquel se trouverait toute la substance qualifiée de discorde, de dessins destructifs et immoraux et qui exercent une pression sur l'humanité. Représentez-vous maintenant nos énergies qui projettent le grand souffle de feu tout-puissant de Dieu, la triple flamme et qui avance dans ce cercle de substances disqualifiées en la dissolvant et en la consumant au fur et à mesure de sa progression. Cela vous donnera une idée de ce qui a été fait. Ce sont les grands êtres cosmiques qui ont mis la puissance de la triple flamme en action pour consommer la substance produite par la discorde et les excès sexuels des hommes qui retournent sur eux sa pression terrifiante. Une grande partie de cette substance disqualifiée a été consumée et cela peut vous donner une idée du pouvoir de la lumière cosmique et des êtres élevés qui la canalisent. Lorsque la vie dit « aller de l'avant », ces êtres mettent en action le pouvoir de la vie qui est la flamme spontanée, la triple flamme et dès que la substance disqualifiée entre en contact avec cette flamme, elle est dissoute et consumée. Sans vos appels et donc les dispenses qui en ont découlé ainsi que notre activité, l'humanité serait restée indéfiniment dans les griffes de la force sinistre qu'elle a elle-même généré pendant des millénaires. Lorsque je regarde des gens calculer le nombre d'années qu'ils ont vécu dans une incorporation, je ne puis m'empêcher de sourire car vous vivez sur la terre depuis des milliers d'années. Chaque fois que vous reprenez un corps, vous retrouvez la beauté et si vous saviez vous y prendre, vous pourriez aussi retrouver sous votre commandement la jeunesse et cette beauté. C'est seulement l'accumulation de substances discordantes dans vos sentiments qui vous empêche de comprendre tout ce qui vous a déjà été enseigné. Vous avez en main le sceptre de pouvoir qui vous permettrait de donner à votre corps l'apparence qui vous plairait. Mais tant que vous baignez dans cette substance disqualifiée qui agit de manière suggestive et pernicieuse, vous ne pouvez utiliser ce pouvoir à votre disposition. Ne vous découragez pas. Une fable dit « Sans foi sur le métier, remettez votre ouvrage ». Si vous ne réussissez pas du premier coup, recommencez et recommencez encore. Rien ne peut vous priver de votre liberté et ce que vous ne réussissez pas à faire en trois ans, vous pourrez le faire en cinq ou en dix. Qu'importe même si cela vous prend quarante ans. Que sont quarante années comparées aux milliers d'incorporations qui vous ont permis d'accumuler cette discorde ? Permettez-moi de vous le dire. Vous n'appréciez pas encore assez tout le pouvoir et les bénédictions que vous avez reçues. Laissez partir le passé. Permettez au pouvoir et à la perfection de la lumière de vous inonder. Contemplez la charte. Voyez comment le pouvoir et la perfection de la vie coulent dans votre corps et agissent en vous à chaque instant. N'hésitez pas à donner plein pouvoir à votre présence pour perfectionner vos corps, pour harmoniser votre monde par l'expansion de sa puissante radiation. Cette présence est souveraine. Elle peut maîtriser tout ce qui vous concerne. Ne restez pas dans la détresse plus longtemps. Soyez seulement un peu plus ferme, un peu plus déterminé, un peu plus éclairé dans votre conscience, sachant que ce pouvoir que vous appelez en action est invincible, que rien d'humain ne peut l'arrêter, ni en vous, ni autour de vous. Faites régner l'harmonie dans vos sentiments. L'irritation ou le trouble dans votre corps émotionnel est une force de répulsion. C'est cela qui empêche la lumière de circuler. C'est cela qui la repousse. Ce n'est pas une question de personne, de lieu ou de circonstance. C'est la qualité universelle de l'énergie qui agit. Si vous voulez être un puissant aimant qui attire dans votre monde tout ce qui peut être désirable, alors vous devez répandre constamment l'amour et les bénédictions divines sur toutes les vies. Refusez d'accepter le trouble dans vos sentiments. Refusez de vous mettre en colère. Refusez toutes les sortes de commérages. Alors vous constaterez que les pouvoirs de la lumière infinie inondent votre monde de la gloire de leur perfection, vous comblant abondamment de toutes bonnes choses. Je vous répète cela avec une conviction que vous ne connaissiez pas, que je charge d'un pouvoir spécial qui restera constamment actif dans votre monde. Dans la puissante radiation qui vous enveloppe en ce moment, sentez cela comme étant maintenu en permanence et en action et en action illimitée. Vous voici devenus des êtres nouveaux, pleins d'allant et de compréhension et appliquant dès maintenant tout ce qui vous a été expliqué pour produire votre liberté éternelle. Pour ceux qui ont reçu le rituel, je tiens à dire que vous commettriez une erreur en ne le suivant pas. Quand l'humain prend le mort aux dents et veut exercer sa propre autorité, il court à sa perte et n'obtient aucun résultat. Les groupes qui n'ont pas suivi leur rituel se sont désagrégés. Si les grands aides vous demandent une légère obéissance, ce n'est pas pour entraver votre libre arbitre. Soyez rassurés, vous aurez tout le temps d'employer ce libre arbitre, mais aujourd'hui, la liberté de la planète et de l'humanité sont en cause et il serait préférable de respecter nos demandes si vous voulez avoir des résultats rapides. Quand le grand divin directeur a demandé que le rituel soit respecté et employé, il avait de bonnes raisons pour cela et il savait pourquoi il le demandait. Par l'emploi du rituel, vous recevez directement la radiation des maîtres ascensionnés, leurs paroles et leurs pouvoirs qui produisent les rapides résultats. Je félicite chacun de vous pour sa fermeté et sa persévérance sur le chemin de la lumière. Vous avancez dans la maîtrise, votre application devient plus puissante et votre foi dans l'action de la lumière en réponse à vos appels grandit. Le service que vous rendez est de plus en plus grand, en même temps que vous devenez plus humble devant la présence de vie. Bientôt, sa gloire remplira votre monde. Vous avez tous et depuis longtemps de grands désirs pour votre monde. Tenez bon, avec un pouvoir et une vitesse dont vous n'avez pas idée, la loi agit pour produire la manifestation de ses grands et puissants désirs. En gardant l'harmonie sans cesse pour purifier votre monde, vous verrez ses réalisations se produire avec la rapidité et le pouvoir de l'éclair bleu. Qui ancre ses grands et irrésistibles désirs en vous ? C'est le pouvoir et l'activité de la vie qui répandent sa perfection, sa force et son pouvoir. Ses grands désirs de votre cœur sont les désirs de votre présence. Il vous faut juste tenir votre attention sur votre puissante présence Ayam pendant assez de temps pour lui permettre de les réaliser et de manifester ainsi la souveraineté de la vie dans une action extérieure parfaite. Cela se produit en ce moment même avec une force et une vitesse qui vous ravirait et vous donnerait un courage et une force illimité si vous pouviez le voir comme nous. Vous résisteriez alors facilement à toutes les apparences qui sont dans l'humanité ou autour d'elle. Que votre courage soit suprême. Vous êtes les enfants de la lumière et dans votre service à la lumière vous approchez du moment où le pouvoir de la lumière commence à se mettre à votre service. Vous allez connaître une telle puissance, une telle paix et une telle assurance que votre application sera invincible. Allez de l'avant dans le pouvoir de la lumière qui est vôtre. Ne permettez à aucune suggestion humaine de vous priver dans votre monde individuel de l'acceptation toute puissante de votre pouvoir. N'entrez jamais dans des discussions à ce sujet avec qui que ce soit mais demeurez dans la gloire de ce bonheur, de ce courage et du plein pouvoir de notre conviction que je charge en vous maintenant. Silencieusement, appelez le pouvoir irréductible de la lumière pour qu'il prenne sa souveraineté dans votre vie, dans vos corps et vos activités. Qu'il fasse descendre du trésor de votre présence l'abondance illimitée d'argent ou de toutes choses requises pour le service de la lumière. N'oubliez pas que la présence de vie ne vous impose aucune limite. S'il vous faut des moyens financiers, le pouvoir de la lumière les produira à votre appel si vous demeurez ferme et inflexible dans votre demande et si le mobile est pur. Acceptez notre conviction et repoussez toutes les suggestions de votre moi humain personnel ou d'autrui qui essaierait d'entrer en vous pour s'accrocher à quelques troubles qui subsistent encore. Soyez fermes mes très chers envers toutes les formes de suggestions humaines. L'atmosphère en est remplie. Savez-vous que la substance qui a été consumée dans l'atmosphère de la Terre n'est pas la substance des suggestions humaines ? Ces suggestions humaines resteront là tant qu'il y aura des hommes imparfaits. Il ne sera pas possible de faire cesser ces suggestions et leurs effets tant que chaque être humain ne sera pas élevé dans la perfection de la présence I am. C'est alors seulement que tout désir imparfait d'émettre une suggestion discordante ou limitative aura disparu. Tant que tous les hommes ne seront pas ascensionnés, vous aurez à tenir compte des suggestions humaines. Vous ne devez pas les accepter pour autant. Le jour est proche où vous serez si ferme dans notre compréhension de la loi de la puissante présence I am qu'aucune suggestion humaine ne parviendra plus à pénétrer dans votre monde et à y produire des effets. Avec toute la joie et tout le bonheur que je représente, vous rendez-vous compte que notre victoire n'est pas seulement juste la victoire. Notre victoire est un bonheur illimité dans la manipulation des rayons de lumière pour produire la perfection partout. Je déverse une part de ma vie en vous et vous êtes maintenant une part de moi-même. J'y ajoute la prudence afin que vous ne fassiez pas ce que Victory ne ferait pas mais soyez également responsable. Si vous ne me désirez pas dans votre monde, dites-le tout simplement. Dites « Va-t'en » et il n'y aura pas de bataille. Il me semble que personne ici n'a envie que je parte mais faites-vôtre cette prudence pour ne plus faire n'importe quoi. Ô mes très chers, la joie est le moteur de la vie. Lorsque vous faites des appels, que ce soit donc toujours avec ce bonheur qui réalise que votre appel est infaillible parce que c'est le pouvoir de la vie, le pouvoir de la lumière, le pouvoir en action qui vous inonde et vous contrôle complètement. C'est la présence que vous êtes qui utilise votre forme humaine pour faire un appel et la puissante présence à YAM et l'intelligence qui agissent ainsi pour produire des résultats sont l'invincible pouvoir de la lumière et de l'intelligence qu'aucune circonstance humaine ne peut parvenir à l'imiter. Pensez-y toujours, méditez sur cette idée et vous verrez combien votre assurance deviendra puissante et définitive. Votre application sera plus énergique et les résultats plus rapides. Souvenez-vous toujours que vous êtes, que vous vous mouvez et que vous vivez constamment dans la radiation de cette puissante présence à YAM qui fait battre votre cœur et que cette présence est le pouvoir et la lumière de toute cette puissante intelligence qui conçoit et maintient en forme tout l'univers. Il est impossible d'être séparé de cette présence. Il est impossible que vous ne receviez pas dans votre monde l'écoulement de son pouvoir aussi longtemps que vous fonctionnez dans un corps physique. Débarrassez-vous de tous les doutes concernant ce pouvoir qui vous inonde à chaque instant et vous produirez la perfection. Ne vous en laissez plus imposer par les suggestions humaines. Ne craignez plus rien dans ce monde des apparences. Il est sans pouvoir. Regardez ce qui se passe lorsque vous dites avec la force et le pouvoir de la conviction à toutes les circonstances humaines limitatives. Vous êtes sans pouvoir. Vous interdisez simplement et instantanément à tout ce qui est de nature limitative d'intervenir dans votre monde. Et si vous demandez à la puissante présence Ayam que ce commandement soit permanent et que ces limitations n'entrent plus jamais dans votre monde, alors vous gagnerez certainement une force vive qui repoussera toutes les suggestions et les limitations. Elles ne pourront plus agir. Vous limitez, créez de la souffrance ou de la détresse et vous verrez qu'un pouvoir toujours croissant apportera la guérison instantanée et la liberté individuelle en toutes circonstances. Il y a encore un point que je vous prie d'écouter attentivement car il est important. Certains étudiants sont soumis à une force qui les empêche de fréquenter le groupe s'il existe ou de faire des appels. C'est facile à expliquer. Les forces sinistres essayent de vous détourner de l'enseignement et projettent sur vous une substance qui vous empêche de ressentir la bonne radiation qui émane du groupe et du service qu'ils représentent. Ceux qui travaillent contre l'expansion de cet enseignement sont vraiment infortunés. C'est leur accumulation discordante séculaire qui les pousse à faire cela et le jour où leur attention négative se retournera contre eux, ils en verront les conséquences. Ils n'ont en effet pas affaire à des personnes humaines mais au pouvoir infini de la lumière cosmique qui est décidée à élever le taux vibratoire de la planète et rien ni personne sur Terre aujourd'hui ne peut s'y opposer. Soyez donc sur vos gardes et veillez. Comme Jésus a dit « Ne pouvez-vous veiller une heure avec moi ? » et ils s'endormirent tous. Non, je plaisante. Vous allez veiller clairement en conscience et vous verrez définitivement disparaître un à un tous les individus qui sont les supports de la force sinistre en même temps que la lumière cosmique déclenche son action puissante et prend sa souveraineté sur la Terre car les hommes doivent à nouveau être libres. Ceux qui sont assez malheureux, trop égoïstes ou trop ignorants pour comprendre l'immense bénédiction que cette instruction représente pour l'humanité ne pourront rien changer à cette vérité qui est en marche. Nous devons pourtant tenir compte de ces circonstances qui sont dans le monde des apparences et nous en débarrasser et c'est ce que nous faisons. Le temps des avertissements et de la patience est passé. Nous devons agir. La lumière cosmique a parlé. Cette lumière cosmique dont nous vous parlons ici n'est pas seulement ce que l'on appelle habituellement la lumière cosmique universelle. Il s'agit de la lumière cosmique qui est émise par le foyer central de la lumière, de l'intelligence et du pouvoir qui soutiennent ce système de monde et qui sont dirigés par des grands êtres dont le pouvoir et l'intelligence sont humainement inconcevables. Des grands êtres cosmiques qui constituent ce pouvoir consciemment dirigé et projeté de la lumière cosmique, sachant que cette instruction à IAM est l'unique moyen de libérer l'humanité, on dit toute opposition à cette lumière doit cesser. Nous devons donc mettre la loi en action, exécuter l'ordre reçu et faire cesser toute opposition. C'est ainsi que la lumière rentre progressivement en action dans les sphères gouvernementales et qu'elle y consume les effroyables concentrations de magie noire qui provoquent toute la discorde du monde. Toutes les pratiques indésirables sont mises à jour l'une après l'autre et dénoncées publiquement avant d'être dissoutes et consumées. Elles vont disparaître de la planète en même temps que les individus qui les soutiennent. Continuez à donner vos puissants décrets pour la purification de la Terre, de son atmosphère et de toute vie partout et abandonnez à la sagesse et au pouvoir des êtres cosmiques et des maîtres ascensionnés l'action de ces grands rayons de lumière qui rendront le service demandé. Le grand changement viendra sans lutte et sans bataille pour la plus grande bénédiction de toute l'humanité. Mes bien-aimés, soyez reconnaissants pour le grand privilège qui est le vôtre aujourd'hui. Continuez à l'employer et remettez tout entre les mains du pouvoir de la sagesse et de la lumière. Faites seulement les appels pour la perfection et laissez le grand pouvoir de la lumière accomplir l'action nécessaire pour manifester cette perfection. Même si une action physique est nécessaire pour l'accomplissement de la loi, c'est aussi la loi qui l'accomplit. Des grands êtres cosmiques attendent, heure après heure, pour donner une réponse à vos appels. Mais vous devez faire l'appel. Ils ne feront rien si vous ne faites pas l'appel. Quand vous dites l'appel pour projeter des rayons de lumière dans le gouvernement, les postes officiels et tout ce qui concerne la direction des affaires humaines, les rayons de lumière pénètrent instantanément dans l'objectif désigné pour y faire régner l'ordre et la justice divine. Si vous demandez pourquoi les êtres cosmiques n'agissent pas de leur propre initiative, nous disons que ce ne sont pas leurs affaires. Vous vous êtes mis vous-même dans ces conditions difficiles et c'est à vous de vous en sortir. Nous ne pouvons que vous apporter notre aide et c'est pour vous aider à vous en sortir que cette magnifique compréhension est donnée à l'humanité pour qu'elle sente la nécessité de faire appel à la vie pour être libérée de la discorde qu'elle a elle-même créée. Souvenez-vous bien de ceci. Jamais les hommes ne seront dispensés de l'obligation de faire des appels pour avoir plus de perfection. L'évidence est là. Les hommes ont commis des erreurs et pour les corriger ils doivent s'adresser à l'unique pouvoir qui peut le faire. Les hommes n'ont plus la force ni le courage qui leur permettrait d'y arriver seuls et c'est pour cela qu'ils doivent appeler à l'aide la vie et les grands êtres. L'énergie des hommes a été gaspillée au point où ils sont maintenant sans courage et sans volonté. Aujourd'hui pourtant, grâce à l'aide que les maîtres ascensionnaient leur apportent, des milliers d'étudiants à YAM gagnent la compréhension qui les maintient fermement sous leur puissante présence à YAM et ils se libèrent. Vous avez besoin de nous pour cela. Vous ne pouvez pas le faire sans nous. Les maîtres ascensionnés vous ont dit vous avez de puissants amis. N'est-ce pas beau ? N'est-ce pas une belle réalité ? Dans le monde physique, vous avez souvent cherché des amis et vous avez été la plupart du temps profondément désappointés et même parfois ceux qui vous ont promis leur amitié se sont révélés être vos plus grands ennemis. C'est cela l'instabilité humaine. Cette instabilité n'existe pas dans l'ordre divin. L'humanité connaîtra de nouveau l'ordre et la justice et l'amitié divine dans leur véritable et puissante perfection. Lorsque l'un de nous vous dit « I am, je suis votre amie ». Il ne reste à jamais. Je vous dis aujourd'hui « I am, je suis votre amie ». Souvenez-vous-en. Si vous êtes confrontés à une épreuve, pensez à votre amie victoire. « I am, je suis la maîtrise et la victoire de la vie ». Il n'y a pas de circonstances dans le monde sur laquelle je n'ai pas la maîtrise et la victoire. J'essaie de vous faire sentir maintenant que vous avez vous aussi une pareille maîtrise et une semblable victoire sur vous-même, sur toutes les circonstances qui concernent votre monde, que vous pouvez les harmoniser et y faire rayer la perfection de la vie dans sa pleine souveraineté à jamais. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés reçus par M. et Mme Ballard également nommés Godfrey et Lotus Recking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres. à M. et M. et M. C'est parti !